Alors, Corey Hart, Véronique Maudie, 1961, ça lui donne 35 ans, mais si on regarde dans le dictionnaire de la musique populaire du Québec, il est né en 1957, et dans l'Encyclopedia of Canadian Pop Rock and Folk Music, il est né en 1957. Donc, choisissez votre ami. Voilà. Corey, qui vient d'une famille très à l'aise, bien sûr, a passé son enfance au Québec, en Espagne, en Floride et au Mexique. Ça ne devait pas être trop plate quand même. Il écrivait aussi des chansons et les faisait parvenir à des maisons de disques qui, d'ailleurs, les déclinaient une après les autres. Il a été faire un petit séjour au Japon. Ensuite, à 17 ans, il a décidé de quitter la maison, le foyer familial, et d'aller vivre à New York, où il a fait la connaissance du saxophoniste de Billy Joel, M. Richie Kanata. Et ce dernier l'a vraiment aidé à peaufiner des démos. Corey est revenu à Montréal, a finalement décroché un contrat de disque avec la maison, le disque Aquarius, en 1983. L'année suivante, il sortait son premier album, First Offense, qui a été pas mal populaire. D'ailleurs, ses trois premiers albums se sont vendus à plus d'un demi-million de copies aux États-Unis. Et son single le plus populaire de tous les temps, c'était la chanson Never Surrender, en 1985. Corey a jusqu'à maintenant à son actif cet album studio.